La gélose Salmonella-Chisela est utilisée pour l'isolement sélectif des Salmonella et des Chisela dans les prélèvements cliniques et les denrées alimentaires. Néanmoins, d'autres bactéries peuvent pousser sur cette gélose, alors suivez cette vidéo attentivement sur l'examen macroscopique des cultures sur la gélose SS. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va vous montrer l'examen macroscopique des cultures sur la gélose SS. La gélose SS qui est humiliée uniquement pour les Salmonella et les Chisela. Mais néanmoins, il y a d'autres bactéries qui peuvent pousser sur ce milieu et forment aussi des colonies. Maintenant, l'examen macroscopique sur la gélose SS, on va faire la différence. Les colonies de Salmonella qui sont des lactoses négatives, AS2S positif et les colonies de Chisela qui sont des lactoses négatives aussi, mais AS2S négatives. Et vous allez voir d'autres bactéries comme celui de Escherichia coli qui est lactose positif, d'accord, qui peut pousser aussi sur la gélose SS. Et vous allez voir aussi des colonies des antérococytes fécalistes qui peuvent pousser sur la gélose SS. Alors, nous allons regarder ici ensemble dans les boîtes de pétri qui sont là. On regarde ensemble ici, voilà. On va commencer d'abord par ici. Et regardez dans cette boîte, les colonies que vous voyez qui sont de façon noire, ce sont des colonies de Salmonella. OK? C'est-à-dire qu'ici, il y a la production de AS2S, l'hydrogène disulfuré. D'accord? Par contre, les colonies que vous pouvez regarder ici, par exemple dans cette boîte, les colonies qui sont transparentes, c'est des colonies de Chisela. Mais, regardons très bien dans la boîte encore, vous voyez une colonie qui est rouge-rouze qui est là. D'accord? Par contre, une colonie de lactose positif. D'accord? Et c'est dit à les Sérichia coli. Je comprends. Par contre, les antérococytes aussi peuvent faire d'autres colonies, mais la colonie ne sera pas colonie, colorée. D'accord? Ici, vous avez les trois colonies que vous pouvez remarquer. Vous avez d'abord ceux qui sont noires, qui sont dits à l'AS2S, à la production de l'hydrogène disulfuré. Et des colonies qui sont transparentes. Ici, il n'y a pas de production d'AS2S, c'est dit à, ça veut dire, des colonies de Chisela. Et ici, on a les colonies de Sérichia coli, qui est lactose positif. Ici, l'inhibiteur, ici, permet, la culture de Sérichia coli sur SS n'est pas très bonne. Parce qu'il y a l'inhibiteur, mais Sérichia coli et antérococytes fécalis peuvent résister à l'inhibiteur. Et puis, ils vont pousser des colonies sur la zoolose SS. Par contre, ici, pour les salmonelles et les Chisela, la culture, elle est bonne. Maintenant, on va passer dans l'autre boîte, ici, qui est là. Voilà, voilà, vous pouvez remarquer sur cette zoolose-là, toutes les colonies que vous voyez, souvent, des colonies de Sérichia coli. Et tout est rouge, rouge, ici. On va passer aussi dans l'autre boîte, ici, et regardez, ici, voilà. Par contre, nous pouvons remarquer, ici, des colonies seulement des salmonelles, celles qui sont rouges, et des colonies de Chisela. Regardez encore, on va renverser, ici, vous voyez, vous ne voyez que des colonies qui sont transparentes. D'accord, ça, c'est des colonies de Sérichia coli, mais par contre, les noirs qui sont ici, ce sont des colonies de Salmonelle. Dans l'autre boîte, là aussi, on peut remarquer, regardez très bien, il n'y a que des colonies de Sérichia, là, qui sont sur cette boîte. Maintenant, voici, pour vous, à l'examen macroscopique de Kety, comment se présentent les colonies, surtout sur cette boîte qui est caractéristique. D'accord, vous voyez, ici, on a des colonies de Sérichia coli, qui sont là, voilà, et on a des colonies de Salmonelle qui sont là. Et voici, les Sérichia coli, d'accord, alors, si la zélose est cesse, il faut savoir que l'inhibiteur Sérichia coli peut résister à l'inhibiteur. Et c'est le cas aussi des Enterococcus fecalis. Voilà, vous avez vu maintenant quelques caractéristiques des cultures bactériennes sur la zélose SS. On dit la zélose SS Salmonella cisela, mais néanmoins, notez que d'autres bactéries peuvent pousser sur la zélose SS, qui peuvent résister à l'inhibiteur, d'accord, et c'est le cas des Sérichia coli, et c'est le cas des Enterococcus fecalis. Les colonies de Sérichia coli sur la zélose SS, vous allez voir là-bas, ce sont des colonies rose-rose, d'accord. Les Sérichia coli, ils font partie des Enterococcus fecalis, les Salmonella cisela également, d'accord. Néanmoins, lorsque vous faites l'examen macroscopique de Kilti, lors du dénombrement de la Kilti, faites beaucoup attention à l'examen macroscopique de ce Kilti, la coloration de ce Kilti. Ne pas confondre les colonies du Salmonella, qui est as des gestes positifs, ça veut dire que les colonies sont noires ou avec sainte noire, d'accord. Et les colonies du Sigela, qui a des gestes négatifs, lactose négatifs, qui sont transparents par rapport à épolique rouge-rose. Voilà, voilà, j'espère que vous avez compris dans cette petite vidéo comment se présentent les Salmonella et les Sigela, ainsi que d'autres bactéries qui peuvent pousser sur la zélose SS. Je vous remercie.